Je vois qu'on salue notre bon sens, je pense que c'est une de nos caractéristiques dans cet hémicycle, et je vous en remercie. Plus sérieusement, Madame la Ministre, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous faites une erreur sur le véhicule à emprunter. Vous nous l'avez souvent reproché, ce problème de véhicule, et cette loi organique me semble être tout à fait la bonne pour étendre ses dispositions au Conseil économique, social et environnemental. Je pense qu'il faut manier nos arguments réciproques avec parcimonie et avec discernement, car on ne peut pas nous dire qu'il y a urgence à rétablir la confiance, à aller vite, à utiliser une procédure accélérée, et ensuite à nous dire qu'il faut prendre tout son temps. Encore une fois, soit il y a urgence, soit il faut prendre son temps. On ne peut pas prendre son temps dans l'urgence, ce n'est pas possible. Je pense que cet amendement est assez tranquille, il pointe du doigt une problématique du fait que ce texte n'aille pas suffisamment loin. Je sais qu'au fond de vous, il y a, et au fond de nous-mêmes, une majorité dans cet hémicycle pour voter cet amendement, et j'espère qu'elle pourra s'exprimer lors du scrutin public à venir. Je pense que nous ne prenons pas grand risque à étendre les dispositions que nous prévoyons pour les parlementaires au Conseil économique, social et environnemental. Ce serait un geste de plus de la part de la majorité dans sa capacité d'écoute, d'attention et d'intégration des amendements qui sont, rappelons-le, effectivement de bon sens. Merci.